... Le Premier ministre Daniel Acablan-Duncan a visité l'hôpital catholique Saint-Joseph-Amoscati de Yavoussoukro en construction. Daniel Acablan-Duncan s'est dit satisfait de l'évolution des travaux. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed de Bakayoko, fait le bilan de la situation sécuritaire de l'année 2013. En présence de la police nationale et des autorités préfectorales, Ahmed de Bakayoko a aussi dit que les perspectives sont bonnes pour 2014. Le conseil du coton et de la NACAD est en campagne d'information et de sensibilisation dans le nord de la Côte d'Ivoire. Il a sillonné les localités de Bundiali, de Kourougo et de Ferkese-Dougou. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Le Premier ministre Daniel Acablan-Duncan a visité l'hôpital catholique Saint-Joseph-Amoscati de Yavoussoukro en construction. Daniel Acablan-Duncan s'est dit insatisfait de l'évolution des travaux. Kouadjukwame, RTI Bouaké. La réalisation de la basilique Notre-Dame de la paix de Yavoussoukro doit s'associer à des œuvres sociales. Veux exprimés par sa sainteté le pape Jean-Paul II, pris en compte par feu le président Félix Fouéboigny. Ainsi est pensé et prend forme l'hôpital catholique Saint-Joseph-Amoscati. Cet établissement sanitaire de deux niveaux a deux entrées côté lac réservé au public et côté basilique ou noble, le tout débouchant sur les quatre ailes d'hospitalisation. La chirurgie, l'hôpital du jour, les services de réanimation, toujours au Rue des Jardins. Une chapelle, l'espace de vie, les banques, les assurances et les espaces d'échange avec les malades. Au second niveau, l'administration, les consultations, l'imagerie médicale et les locaux techniques. Il est bâti sur 25 000 m² de planchers, y compris les logements des caméliens gestionnaires de cet hôpital. Cet hôpital a une capacité de 250 lits, financés par l'État de Côte d'Ivoire avec le soutien du Vatican. L'architecte Guy Bengue conduit les travaux sous la supervision du Bénette. Les travaux de cet hôpital sont achevés à 95%. Reste l'installation et la mise en route des équipements techniques et du mobilier médical. C'est cet hôpital qu'a visité le premier ministre Daniel Khabliandent. Le chef du gouvernement ivoirien s'est dit satisfait de l'évolution des travaux avant d'indiquer la date d'une prochaine visite. Vous savez, c'est un chantier quand même gigantesque, d'autour de 14 milliards de francs CFA, qui est quand même énorme. Et ce n'est pas facile d'assurer la coordination, ce n'est pas facile de travailler les uns sur les autres pour respecter les délais. Mais nous avons dit cette fois-ci que c'est le dernier délai qu'on peut leur accorder. Donc moi, je vous donne rendez-vous ici pour le 7 février à 15h. Le président de la République visitera ce joyau architectural au terme des réalisations. Le pape François est annoncé à l'inauguration de cet hôpital. Cependant, le premier ministre n'a pas voulu en dire davantage. Politique stratégique et de planification du système sanitaire ivoirien. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le VIH, Sida, a organisé la cérémonie officielle du plan national de développement sanitaire. Il y a de la politique nationale de santé et c'était en présence de plusieurs partenaires au développement Hamza Diaby. Le système sanitaire ivoirien se porte de mieux en mieux et les performances ne cessent d'être réalisées. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le Sida, dans le cadre de sa politique stratégique et de planification de ce système, vient de franchir un autre pas, la réalisation du plan national de développement sanitaire et la politique nationale de santé. Dans ce document, nous avons toute la stratégie de développement sanitaire de la Côte d'Ivoire. Et j'ai pris une à préciser qu'il y a des éléments très importants dans ce document. Il y a bien sûr les modes de définancement du domaine sanitaire, mais il y a également la gouvernance au niveau du domaine sanitaire. Et il y a toutes les stratégies avec lesquelles les partenaires nous accompagnent pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Pour le représentant OMS en Côte d'Ivoire, notre pays est sur la bonne voie. Je pense que ce sont les deux documents qui regroupent toutes les orientations nationales en matière de santé. Ces deux documents sont des documents qui non seulement doivent être utilisés par le gouvernement de Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé, mais également par tous les partenaires. Cette remise officielle du PNDS et du PNS marque le début de la nouvelle année dans le domaine de la santé en Côte d'Ivoire. Elle s'est faite en présence de partenaires au développement du système des Nations Unies dans notre pays. Deuxième grand titre de cette édition, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, fait le bilan de la situation sécuritaire de l'année 2013 en présence de la police nationale et des autorités préfectorales. Ahmed Bakayoko a aussi dit que les perspectives sont bonnes pour l'année 2014, bien sûr, dans le domaine de la sécurité. Restons avec Hamza Diaby. Le gouverneur du district d'Abidjan, les membres de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire avec à leur tête, le président Gilbert Konekafana, les préfets, la direction de la police nationale et les plus proches collaborateurs, tous sont venus souhaiter une année excellente au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. L'occasion également de faire des doléances. Que vaut un policier s'il n'a pas de toit ? Je vous prie de faire en sorte que le paiement des baux et des arrêtés, des baux audités par le cabinet Goodwill, soient payés et que cette question ne devienne qu'un triste souvenir en 2014. Pour le ministre d'État, ce problème de baux impayés sera bientôt un mauvais souvenir. Mais mieux, toutes les dispositions sont en train d'être prises pour qu'ils ne s'opposent plus. En 10 ans, pour la police, pour des baux, l'État donne 100 milliards, à la fin, les policiers n'en croient rien. Location simple. Il y a des établissements financiers, il y a des banques. L'État peut donner des garanties, on peut trouver des trésors. On peut engager des programmes où nous, on garantit aux banques qui investissent que sur 10 ans déjà passés, ces 100 milliards qu'on a dépensés, donc par contre cette base, faire des programmes où les policiers qui sortent de l'école s'inscrivent dans ces programmes et on va sortir progressivement de la question des maisons bâillées. Un policier, une maison, ce serait une belle récompense pour ces hommes et femmes qui chaque jour travaillent d'arrache-pied pour faire chuter l'indice de sécurité en Côte d'Ivoire. L'indice des Nations Unies relève dans un niveau d'indice classé de 5 à 1, donc 5 pour très élevé et 1 pour très bas, classe la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, en janvier 2014, au niveau 2, qui est le niveau bas et qui est le même niveau que la ville de New York et la ville de Genève. Ce vendredi 17 janvier reste pour les policiers, les préfets et sous-préfets de Côte d'Ivoire un jour important. Ils marquent le départ d'une nouvelle année professionnelle active pour le bonheur des populations. Autre information, 560 jeunes sont en formation dans diverses écoles, sur toute l'étendue du territoire national, dans plusieurs secteurs d'activité. C'est un projet initié par l'Agep, l'Agence d'études de promotion de l'emploi. Ce projet vise à résoudre le problème de l'adéquation formation-emploi et favoriser l'insertion des jeunes. Le ministre Adosso Moussa s'est rendu sur le terrain pour voir comment évolue ce projet. Christelle Ménant. Modeste a 31 ans. Diplômée en BTS finance-comptabilité depuis 2007, elle reste sans emploi, après deux stages effectués en entreprise. Daouda, 32 ans, partage le même sort après une maîtrise en sciences de gestion. Ils se sont inscrits sur le site de l'Agence d'études et de promotion de l'emploi, Agep. Sur 2300 inscrits, ils font partie des 561 primo-demandeurs d'emploi sélectionnés pour intégrer des sessions de formation complémentaire qualifiantes. Avant, on n'était seulement que des comptables. Et maintenant, avec cette formation, nous ajoutons le titre de secrétaire comptable. Avec cette formation, nous sommes su de trouver un emploi. Effectivement, j'ai été sélectionné pour suivre une formation complémentaire. C'est-à-dire du registreur de plantation. Plus j'ai eu déjà de l'expérience là-là, donc je pense que ça pourrait m'apporter beaucoup plus. Ce dispositif de qualification ou de requalification des jeunes, piloté par l'Agep, s'inscrit dans le cadre du programme d'aide à l'embauche du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle. Objectif, des candidats à l'emploi avec des qualifications en adéquation avec la demande du marché. Pour le ministre d'État Dosso Moussa, en visite dans des centres de formation, c'est une des réponses aux problèmes de l'emploi jeune. Il s'agit pour nous de renforcer l'employabilité des jeunes. Tous les secteurs d'activité doivent avoir des jeunes formés pour que l'environnement du secteur privé, l'environnement tout court de la Côte d'Ivoire, puisse intégrer les nouvelles expertises en vue de répondre aux préoccupations du secteur privé et bien sûr de l'auto-emploi, puisqu'il nous faut aussi développer cet aspect-là. C'est cela la véritable réponse à la question du chômage des jeunes en Côte d'Ivoire et nous nous engageons à cela. 17 cabinets et écoles de formation ont été retenus dans le cadre de ce projet. 16 formations sont offertes sur trois modes, récyclage, reconversion ou additionnel. C'est la quatrième opération. Les trois dernières conduites entre 1995 et 1998 ont permis à 720 sur 907 bénéficiaires de trouver un premier emploi, soit un taux d'insertion de près de 79%. L'année fiscale 2014 est entrée en vigueur depuis le 1er janvier. Je suis ici en Côte d'Ivoire et pour avoir plus d'informations sur les obligations fiscales, une rencontre organisée par un cabinet de la place a permis à des responsables d'entreprises et la direction des impôts d'échanger bien sûr sur les obligations fiscales. Et à cette occasion, le directeur général des impôts a appelé à la solidarité des chefs d'entreprise pour boucler le budget de l'État et réaliser les grands projets. Francis Boifo. Après une analyse de différents points contenus dans l'annexe fiscale 2014, les experts, juristes et fiscalistes d'un cabinet de la place sont parvenus à la conclusion suivante. La contribution des recettes fiscales dans le budget de l'État a été maintenue comme l'année précédente autour de 60% des recettes globales, même si on note une augmentation des recettes fiscales de l'ordre de 10,1%. Notamment l'accroissement des taux d'imposition et l'instauration d'une taxe nouvelle sur les activités du secteur des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication. Pour le directeur général des impôts, Pascal Abinat, les dispositions de l'annexe fiscale 2014 consacrent la volonté du gouvernement ivoirien de mobiliser les ressources nécessaires pour financer le budget de l'État. Pascal Abinat sollicite l'aide des entreprises et autres contribuables exerçant dans le pays. En réalité, c'est une solidarité qu'on leur demande. Plus ils nous aident à boucler le budget de l'État, c'est un retour puisque l'État va amorcer les investissements et vous vous rendez compte aujourd'hui des grands travaux que l'État est en train de faire et cela va continuer et cela permet au pays de se développer. Et si le pays se développe, tout le monde y gagne, et notamment les entreprises. Et pour développer la Côte d'Ivoire, la Direction générale des impôts prévoit de mobiliser cette année plus de 1 588 milliards de francs CFA dans le budget de l'État. Budget qui s'élève à plus de 4 248 milliards de nos francs. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire, Thérèse Mac Collen, a visité le ministère de la Communication. Occasion pour Thérèse Mac Collen d'échanger avec la ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine, sur la collaboration entre les États-Unis d'Amérique et la Côte d'Ivoire dans le domaine de la presse. Ils ont aussi parlé de la liberté de la presse en Côte d'Ivoire. Première rencontre entre le nouvel ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Thérèse Mac Collen, et le ministre de la Communication. Occasion pour le diplomate américain et maître Afoussiata Bamba Lamine d'échanger sur les relations de coopération Côte d'Ivoire-États-Unis. Ils se sont entretenus sur la manière dont le gouvernement américain, à travers son ambassade, pouvait continuer à aider la Côte d'Ivoire, notamment le ministère de la Communication, en ce qui concerne le renforcement des capacités des journalistes et l'appui en matériel. Nous considérons que la Côte d'Ivoire est un pays important pour l'avenir de la sous-région. Donc la continuation de la reconstruction du pays, la consolidation des institutions démocratiques est importante non seulement pour les Ivoiriens, mais pour toute la sous-région. Le ministre Afoussiata Bamba Lamine a remercié Thérèse Mac Collen pour la poursuite des initiatives de son prédécesseur, Philippe Carter III. Le diplomate Thérèse Mac Collen se dit disponible pour répondre aux attentes du ministère de la Communication. Quels efforts pour lutter contre la corruption en Côte d'Ivoire. La question était au centre d'un déjeuner débat entre la Chambre de commerce belge en Côte d'Ivoire et le secrétariat national à la bonne gouvernance. La Chambre de commerce belge en Côte d'Ivoire entendait par ce déjeuner débat avoir plus d'informations sur les dispositions arrêtées par le gouvernement ivoirien pour protéger le secteur privé. Alexis Quedraogo. Comment la ménagère qui se rend à la mairie pour un document administratif peut-elle être protégée de l'agent de mairie qui lui exige 500 francs CFA avant de lui délivrer son document ? La question a été posée par les membres de la Chambre de commerce belge au secrétaire national de la bonne gouvernance ce jeudi au plateau. C'était à l'occasion du déjeuner débat initié par la dite structure. Pour Meïté Sandou qui avait face à lui un auditoire très peu confiant quant à la notion de bonne gouvernance, il y avait besoin de rassurer. Les Ivoiriens avaient commencé à habiter avec ce phénomène. Dans le pire des cas, ils se disaient que c'était une fatalité, on ne peut rien contre, laissons faire. Et dans le meilleur des cas, la corruption était devenue même un passage obligé, parfois même dans l'esprit de certains indicateurs de performance. La prise de conscience est à haut niveau. Le président de la République et le Premier ministre sont parfaitement conscients que la Côte d'Ivoire doit travailler à remonter son handicap. Au fil des interrogatoires et réactions, Meïté Sandou a expliqué les initiatives prises par le gouvernement, notamment la mise sur pied de la haute autorité de la bonne gouvernance. La décision qui a été prise par le gouvernement, donc de déclencher un plan de réforme du système judiciaire, Ivoirien. C'est très attendu. C'est vrai qu'on a commencé avec quelques petites réformes. Avec la création du tribunal de commerce, on a enclenché également la mise en place de la haute autorité chargée de la lutte contre la corruption qui doit directement réprimer les faits de corruption. Il a annoncé l'élaboration prochaine du rapport annuel sur la bonne gouvernance dans le pays. Il devrait sans voile exposer les ministères et institutions les plus interpellés pour les cas de corruption et mauvaise gouvernance. Meïté Sandou a pour finir interpellé tous acteurs publics et du privé à s'impliquer dans cette quête de bonne gouvernance. Tout à fait. Autre chose, l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère d'État, le ministère des Affaires étrangères, vient de tenir son engagement vis-à-vis des réfugiés vivant sur son territoire. Il vient de leur délivrer des cartes d'identité. Venons, c'est Emane Niamier. Le sourire aux lèvres, Emmanuel Kofa reçoit sa carte d'identité de réfugié des mains du secrétaire général du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. Ce précieux sésame, il en était privé depuis un an, le dernier étant arrivé à inspiration. Avec la réception de cette carte, Emmanuel Kofa peut désormais circuler et vaquer librement à ses occupations sur le territoire ivoirien. Les réfugiés, soit les Congolais, les Rwandais, les Libériens, ils seront en joie parce que l'année passée, c'était une situation vraiment difficile parce qu'en tant que réfugiés, ils n'avaient pas d'instrument pour identifier les réfugiés. La distribution de ces cartes aux réfugiés résidant sur le sol ivoirien est un engagement que l'État de Côte d'Ivoire tient. La Côte d'Ivoire a pris des engagements vis-à-vis de nos frères réfugiés. On a le devoir d'assurer leur sécurité, d'assurer leur séjour et la carte des réfugiés est un instrument indispensable pour leur séjour dans notre territoire. La représentante du AIC en Côte d'Ivoire souligne que la Côte d'Ivoire abrite à ce jour moins de 1000 réfugiés. En 2011, on avait 24 000 réfugiés, les Libériens, Congolais et autres et aujourd'hui, nous avons moins de 1000 réfugiés en Côte d'Ivoire. Pour la plupart, après la clause de cessation pour les Libériens, ils sont répartis chez eux. Ceux qui sont restés ici, comme citoyens de CDAO, ils sont toujours là. En fin de mandat, après deux ans et demi de présence en Côte d'Ivoire, Anna Encontre a contribué fortement au retour de 230 000 réfugiés ivoiriens. Elle a également mené plusieurs plaidoyers auprès de l'État de Côte d'Ivoire qui ont abouti à la ratification des conventions internationales sur la patrie dite. Justement, la mission de la représentante du HEC au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en Côte d'Ivoire a pris fin. Anna Monika Encontre va quitter la Côte d'Ivoire pour faire valoir ses compétences dans un autre pays. Avant son départ, Anna Monika Encontre a été faite officier dans l'Ordre du mérite ivoirien par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Fatou Foufana. Après deux années et demie de mission bien accomplie, la représentante du HEC au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en Côte d'Ivoire, Anna Monika Encontre, achève son mandat. Pour reconnaissance des services rendus à la nation, le ministre des Affaires étrangères, Charles Kofidibi, l'a élevé au grade d'officier dans l'Ordre du mérite ivoirien. A sa prise de fonction en pleine crise post-électorale en Côte d'Ivoire, Anna Monika Encontre, de nationalité guyanaise, s'est voulue optimiste quant à l'avenir. La représentante de l'UNHCR a contribué à la mise en œuvre des activités de prévention et de réduction de l'apatridie dans la dignité et la sécurité des réfugiés ivoiriens voulant rentrer chez eux. Elle a aussi contribué à la facilitation de l'accès au système judiciaire et aux instances administratives, et surtout appuyer les structures gouvernementales sur les questions humanitaires. Le ministre Charles Kofidibi a témoigné des relations excellentes de coopération UNHCR Côte d'Ivoire et des actions concertées de l'UNHCR, conduisant à ramener tous les réfugiés ivoiriens en Côte d'Ivoire. Un dîner a été offert à Anna Monika Encontre, tout comme des présents, et un hommage rendu à travers un film institutionnel, retraçant son séjour en Côte d'Ivoire. Le conseil du coton et de l'Anacad est en campagne d'information et de sensibilisation dans le nord de la Côte d'Ivoire. Il a sillonné les localités de Bundiali, de Corogo et de Ferkesé-Dougou. Les producteurs dans toutes ces localités ont salué l'initiative et se disent prêts à contribuer à la réussite de la réforme des filières coton et d'Anacad. Noël Nyangio. Corogo a environ 600 km au nord d'Abidjan. Producteurs de coton et d'Anacad, autorités préfectorales et graineurs, acheteurs de cajou, nouvelles autorités du conseil du coton et de l'Anacad sont face à face pour se parler, expliquer la réforme du coton et de l'Anacad, situer les enjeux, lever les équivoques, harmoniser la compréhension de tous les aspects de la réforme. La raison fondamentale de cette démarche contribue à une meilleure mise en œuvre de la réforme parce que l'attente des producteurs est grande. On a la matière primaire et c'est nous qui sommes les plus pauvres. Les 4 cas qui sont là, il va y avoir au moins 2 producteurs qui ont peut-être des voitures et tout le reste, les producteurs sont sur les motos. Donc nous attendons de cette réforme vraiment une amélioration. Si les producteurs sont unanimes sur la finalité, leur mieux-être, ceux de la filière coton divergent sur la question du zoning. Nous on ne veut pas du zoning. Pourquoi ? Si le gouvernement a donné la liberté aux égrineurs, nous on veut que le paysan aussi soit libre de travailler avec les égrineurs de son choix. Aujourd'hui, le seul producteur, il peut être là aujourd'hui, demain il est à l'autre côté, après demain il est là en créant des impayés. Il faut fidéliser ou sédentariser le producteur. Ouvert à la modernité, ces producteurs préconisent une mise en œuvre progressive de cette disposition. On ne peut pas venir nous appeler. Du coup, pour nous dire non, le zoning, vous n'êtes plus avec le greineur là, que c'est X qui va venir vous encadrer. Pourtant, vous êtes déjà habitués à Z, que vous avez déjà encadré, vous vous comprenez. On peut le faire, on peut le faire, mais il va falloir qu'on va progressivement avec le zoning pour nous permettre de s'adapter. La réforme est faite, les structures sont en train d'être mises en place. Les campagnes de sensibilisation vont certainement se poursuivre. Les producteurs, eux, ont un vœu. La flexibilité dans la mise en œuvre de cette réforme. La réussite est à ce prix. Les coopératives de la région du Lot-Jibois viennent de se regrouper en une seule grande association dénommée Union des coopératives et exploitants agricoles du Lot-Jibois. Objectif de ce regroupement être encore plus efficace pour contribuer au développement de la région. On a dit Franck Wadzio. Les producteurs et exploitants agricoles de la région du Lot-Jibois ne veulent pas seulement produire et vendre, ils veulent aussi que les retombées des productions profitent à leurs familles et servent au développement de la ville de Divo et de toute la région du Lot-Jibois. D'où la mise en place d'une association dénommée USO-CEDAD, l'union des sociétés coopératives et exploitants agricoles du Lot-Jibois. Et pour atteindre les objectifs assignés, une réunion de remotivation des membres est initiée par le président du conseil régional, Zakma Kominan. Ce dernier a expliqué aux producteurs et exploitants de la région du Lot-Jibois la nécessité de faire de l'agriculture l'instrument de développement de la région. Selon lui, tout ce qui s'appuie sur l'agriculture est couronné de succès. Et pour preuve, il donne l'exemple du boom économique qu'a connu la Côte d'Ivoire après l'indépendance. Un succès économique a réalisé grâce à l'agriculture. Galvaniser les producteurs et exploitants agricoles de Divo ont promis retrousser les manches pour bâtir une union forte et assurer le développement de la région. Avec un capital de 20 millions de francs CFA, l'USO-CEDAD comprend 4000 membres. Le café, le cacao, les verres, la banane et le manioc sont les principales productions agricoles de la région. Les membres de la famille Ouedraogo établi à Djezu-Kwamekro, à 34 kilomètres de Thiebissou, viennent d'être intoxiqués. Bilan, un mort et quatre personnes hospitalisées. Voyons les détails de cette affaire avec Kader Segodogo de RT Iboaki. Un mort. Trois cas d'hospitalisation à l'issue d'une intoxication alimentée. Tel est le drame vécu par les membres de la famille Ouedraogo à Djezu-Kwamekro, village situé à 34 kilomètres de Thiebissou. En effet, quatre enfants de la famille Ouedraogo ont confondu la potion destinée à la protéger contre les sorciers du village et un poison. Ainsi, ils ont consommé ce poison dans de la bouillie. Et ce qui devait arriver, arriva. Le fils aîné de la famille Ouedraogo est mort. Le poison en question est utilisé par le père pour la chasse traditionnelle. Face à ce drame, Ouedraogo Amadou invite ses amis chasseurs à éviter cette pratique. C'est dangereux ce que nous faisons. Parce que les produits furadins peuvent détruire toute ta famille. Les trois autres enfants sont hors de danger après leur hospitalisation. Ils sont ici examinés par l'infirmier du centre de santé d'Akwa Ndenou. Occasion pour les directeurs départementaux de la santé et de la lutte contre le sida de Tibissou de sensibiliser les villageois sur les dangers de l'utilisation de ces poisons. On voudrait donc profiter de cette occasion malheureuse pour dire à tous nos parents, quel que soit le village dans lequel ils se trouvent, que ce produit furadin qu'ils utilisent pour tuer les agoutiers et les vendre est très mauvais. Il est toxique. Si quelqu'un mange de ses animaux sous tous les intestins, la personne meurt. Pour Dr Kouna Maxime, une campagne de sensibilisation sera bientôt lancée pour lutter efficacement contre la chasse des animaux à l'aide du poison. Chasser avec du poison, une tradition bien établie. Mais quelles sont les conséquences auxquelles s'exposent les consommateurs des animaux insitués ? Autre sujet, les responsables des eaux et forêts et de l'assaut d'effort sensibilisent les populations de Boaké sur les dangers que constituent les feux de brousse. Ils les invitent à être prudents pour éviter ces feux qui causent des dégâts matériels et humains. Restons avec Adès Godogo de RTI Boaké. Les feux de brousse pendant la saison sèche sont une réelle menace pour les populations, mais également pour les activités de reboisement. Les responsables de l'assaut des forts et des eaux et forêts de la région de Boaké cette année ont dû prendre des dispositions pour éviter des sinistres et la désolation aux populations. Il y a 13 comités de suiviants qui sont mis en place, qui sont actuellement sur le terrain. Pendant cette période, il faut nettoyer les accortements de pistes parce que si le feu tombe dans une parcelle, il faut éviter qu'il passe à l'autre parcelle. On a aussi des parfums. Nous demandons à tout et chacun de ne pas laisser le feu traîner, ne pas laisser les brésiers traîner. Lorsqu'on finit de faire la cuisine, il faut entièrement s'assurer que les feuilles sont éteints, les foyers sont éteints. Lorsqu'on va au champ, il faut veiller à ce que nous avons prêt pour préparer soit véritablement éteint. Nous demandons aussi à nos parents de ne pas mettre le feu pour chasser le gibier. La direction régionale de l'assaut des forts de Boaké couvre une superficie de 536 578 hectares de forêt, dont 41 forêts classées. En plus de la préservation de cet environnement, elle mène également des activités de reboisement, tout comme la direction régionale des eaux et forêts. Nous nous inscrivons aussi totalement dans la normalisation des choses. Donc de ce point de vue-là, actuellement, nous menons des activités vraiment dans toutes les forêts, et principalement dans les forêts où il y a déjà des activités de reboisement qui ont commencé. Nous avions fait 223 hectares de reboisement nouveau. Nous avons pu reboiser 167 hectares. Le projet est de nommer une école 5 hectares. À ce titre-là, il y a 8 écoles qui ont bénéficié de reboisement à hauteur de 19 hectares. Avec tous ces efforts de l'assaut des forts et des eaux et forêts, les populations doivent éviter les feux de brousse, qui constituent un danger pour elles et pour la nature. La course de la Côte d'Ivoire et la course contre la montée se poursuit à Bondy. Les parlementaires de transition ont mis la bouchée double pour boucler un calendrier après avoir défini toute une série très stricte de critères pour se présenter à la présidentielle prévue le lundi 20 janvier. Les candidats avaient jusqu'à ce samedi matin pour se déclarer, mais il y avait des candidatures déposées, dont celle du maire de Bondy, Catherine Samba-Ponza. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada